Aujourd'hui, nous allons vous montrer les gadgets que nous avons reçus des Chinois ces derniers temps. Je suis vraiment satisfait de ces achats d'ailleurs. Deux petites boîtes avec deux pilules de couleurs différentes. En fait, ce ne sont pas des pilules, mais de beaux étuiers avec à l'intérieur des bouchons d'oreilles isolants inhabituels. Leur particularité réside dans le matériau spécial avec lequel ils sont fabriqués. Avant d'être insérés dans l'oreille, le bouchon d'oreille doit être écrasé, puis inséré dans cet état dans le conduit auditif. Ce matériau conserve sa forme pendant très longtemps, contrairement au bouchon d'oreille ordinaire vendu en pharmacie. Comparons-les. Sur le côté droit, nous avons un bouchon d'oreille ordinaire de pharmacie qui est expulsé si rapidement que je n'arrive pas à le remettre en place et que je dois le pousser de force. Le bouchon d'oreille bleu garde sa forme pendant très longtemps, ce qui me laisse suffisamment de temps pour le remettre en place. En fait, cette chose est une invention géniale pour les cas où vous devez dormir dans un train bruyant ou à côté d'une personne qui ronfle beaucoup. Et c'est très important, car mieux vous dormez, plus vous êtes productif le jour suivant. Cela ressemble à une sorte d'emballage de bijoux. En fait, c'est le cas. Mais à l'intérieur, nous trouvons un pendentif inhabituel qui peut faire de la magie. Et je ne vais même pas m'attarder sur l'emballage très inhabituel qui sécurise le pendentif avec un emballage étirable des deux côtés. A première vue, rien d'inhabituel, juste un beau cœur avec une chaîne. Mais la chose la plus intéressante est la pierre sphérique qui se trouve à l'intérieur. Si vous prenez un smartphone avec une lampe de poche et que vous le posez sur le cœur de façon à ce que la lumière traverse la pierre en la dirigeant vers un plan quelconque, vous verrez apparaître de façon magique une image en couleur encodée à l'intérieur. N'est-ce pas étonnant ? En la dirigeant vers le mur, on obtient une projection de près d'un mètre de long, dans laquelle les Chinois intègrent une photo de vous avec votre ami ou votre partenaire ou même votre animal de compagnie. Lors de la commande, j'ai simplement envoyé une photo au vendeur et il l'a fait pour moi. Le site internet propose des dizaines de variétés de ces pendentifs. Et je pense qu'un tel cadeau surprendra tout le monde. Si vous avez besoin d'une clé USB mais que votre budget est limité, cette chose est exactement ce dont vous avez besoin. Il s'agit d'une clé USB ordinaire avec support USB 3.0, mais beaucoup moins cher que les autres, parce que son fabricant n'a pas investi dans la production de son boîtier. Bien sûr, nous avons décidé de la tester et elle a montré une bonne vitesse de copie. J'ai acheté deux clés USB de ce type pour 32Go et vous savez, avec ce design, elles ont l'air très inhabituelles et élégantes. Mais si vous n'aimez pas qu'elles soient complètement nues, vous pouvez toujours créer une sorte d'étui personnalisé. Par exemple, vous pouvez mettre un morceau d'isolation thermique sur la clé USB et l'attacher. Ou si vous l'enveloppez simplement avec du ruban adhésif bleu, vous pouvez obtenir une clé USB d'aspect assez brutale. Vous ne devinerez jamais ce que c'est du premier coup. Non, ce n'est pas un ballon, même si ça y ressemble beaucoup. Honnêtement, je ne sais pas quel est le nom de cette chose, mais cet appareil est conçu pour lancer de petits objets à grande vitesse. C'est un peu comme un lance-pierre, mais probablement encore plus puissant. Nous devons prendre quelque chose comme un caillou ou une balle, le mettre dedans, le tirer vers le haut et le lancer. Nous avons décidé de ne pas tirer l'élastique au maximum dans la maison, donc nous allons tester dehors et tester sa puissance. Nous allons le tester sur cette canette de Pepsi. Le premier tir est raté. Mon tir laisse beaucoup à désirer. Mais avec le deuxième tir, nous avons fait mouche. Et regardez ce bang ! Le Pepsi a tout éclaboussé, y compris la caméra et mon blouson, qui doit maintenant être lavé. Au moins, nous avons fait en sorte que cette fronde soit assez puissante pour atteindre les cibles et vous protéger des attaques de lièvres sauvages, par exemple. L'avantage de cette chose par rapport à un lance-pierre ordinaire est sa compacité. Nous pouvons non seulement cacher l'élastique à l'intérieur, mais aussi le remplir de munitions en le fermant avec le couvercle. Parfois, nous pouvons tous être confrontés à des situations où nous avons besoin d'envoyer quelque chose d'une carte flash à un smartphone, mais dans les smartphones modernes, nous pouvons rarement trouver ces fentes pour carte flash. Heureusement, sur AliExpress, vous pouvez trouver ce dispositif, dont un côté muni d'un emplacement pour une carte et l'autre côté d'un connecteur de type C à insérer dans le smartphone. Lors de l'insertion, le gestionnaire de fichiers du smartphone obtient un nouveau dossier dans lequel vous pouvez copier les fichiers souhaités, ou au contraire retirer toutes les vidéos ou photos du smartphone et libérer de la mémoire pour de nouveaux fichiers. Cet appareil est très petit, vous pouvez donc toujours le transporter. Cette fois, j'ai été surpris non seulement par le gadget lui-même, mais aussi par son emballage. Les Chinois l'ont fabriqué sous la forme d'une sphère ovale, sous la pression de l'air qui entoure l'objet. Ainsi, si vous faites tomber le colis ou si vous lui infligez un choc physique, vous ne l'endommagerez pas. On perfore le colis pour faire sortir l'air et sortir le contenu. A votre attention, probablement la plus petite enceinte Bluetooth du monde. Son diamètre est légèrement plus grand qu'une pièce de monnaie. Alors allumons-la et vérifions le son. Eh bien, ça sonne plutôt bien. L'appareil ne rendra pas complètement la qualité du son, mais pour un haut-parleur de cette taille, ça sonne vraiment bien. Pour charger l'enceinte, les Chinois ont inclus un câble USB ainsi qu'un petit sac cadeau pour ranger l'appareil. Lorsque les Chinois ont découvert que ma maison était froide, ils m'ont envoyé ce rouleau de ruban adhésif spécial. Il s'agit d'un caoutchouc mousse recouvert d'une coque durable et résistante à l'abrasion. Il est conçu pour résoudre le problème du soufflage de l'air froid qui entre dans la maison ou la pièce par la fente de la porte. Tout d'abord, nous mesurons un morceau de la largeur désirée. Ensuite, on sépare le film protecteur pour exposer la couche de colle, qui est en fait extrêmement collante, et coller le tout sur le bas de la porte. C'est fait ! Regardez la différence. Maintenant, nous avons bloqué le courant d'air froid, donc la pièce sera plus chaude. Je n'ai pas pu m'empêcher de commander ce pistolet bleu quand je l'ai vu. Il ressemble à un pistolet de jouets ordinaires, mais ces munitions ne sont pas des balles de jouets ordinaires. Préparez-vous à voir ce que c'est. Nous déballons ces pièces jaunes, et en les assemblant, nous obtenons ce magnifique avion. L'avion est muni de petits trous pour un atterrissage en douceur, ainsi que d'autocollants pour les ailes, que nous n'avons pas collés car nous étions impatients de le tester dès que possible. Nous devons activer le mécanisme de déclenchement et insérer la base de l'avion dans la fente spéciale du pistolet. Tout est prêt, nous n'avons plus qu'à appuyer sur la gâchette. Wow ! Il vole vraiment ! Et regarde à quelle hauteur et à quelle distance ! Dans notre cas, il y avait un peu de vent, donc l'avion était constamment dévié de sa trajectoire. Mais dans de bonnes conditions, on peut avoir beaucoup de plaisir à lancer un tel avion dans la nature. De plus, ce sera un excellent cadeau pour un enfant à prix abordable. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles revues de Gadget.